Est-ce que c'est beau alors les grands spectacles comme ça, alors qu'est-ce qu'il y a comme ampoules ? C'est fou, ça coûte cher quand on met des ampoules comme ça. Je vois que vous vous intéressez aux variétés, alors comme je suis en train de faire un petit sondage sur l'avis des femmes sur le cinéma, est-ce que je peux vous demander votre avis à vous, madame ? Mademoiselle. Pardon, mademoiselle. Moi, à mon opinion, à mon opinion, c'est que le cinéma, c'est surtout de par, disons, dans la mesure des grandes vedettes qui sont, disons, surtout attirantes par leur corps, enfin, je veux dire, spécialement attirantes comme corps, ou alors qu'elles font des choses appréciables dans la mesure des acteurs, comme par exemple, disons, Delon, qui est, d'après moi, sensationnel, que d'autres aussi le sont, je ne dis pas, bien sûr, mais que lui fait quand même des choses que moi, j'admire, disons. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait, quoi. Dernièrement, dans Les Gitans, c'était très beau, d'après moi, et comme corps, et comme tout. Très bien, alors là, je vais quand même demander l'avis d'une autre personne, peut-être d'une autre génération, pour compléter ce petit sondage. Madame, s'il vous plaît, votre avis sur le cinéma ? Comment ? Votre avis sur le cinéma ? Moi, je n'entends rien du tout. Sur le cinéma ! Ah, le cinéma ! Oh, ben, voyez-vous, moi, je n'y vais pas parce que je tiens si mal sur mes jambes, alors, je ne peux pas y aller parce que je tiens très mal sur mes jambes. Très bien. Bon, écoutez, ça ne fait rien, je vais m'adresser à quelqu'un d'autre. Mademoiselle, s'il vous plaît, votre avis sur le cinéma, c'est pour un sondage. Madame, le cinéma, c'était pas dans cette évasion, mais j'ai ma formule, qui est la mienne, qui est personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut, je vous la donne, grosso modo. Euh, chef-d'oeuvre, pas chef-d'oeuvre. Chef-d'oeuvre, une formule, une part de génie, on s'incline, on y va. Tout le monde y va. Les parents, les enfants, j'ai cinq enfants, je peux en parler. Pas chef-d'oeuvre, pas trace de génie, on ignore, on passe autre. Vulvairement, on s'en tape. Bon, très bien. Alors, encore une autre personne que j'essaye de happer dans la rue, s'il vous plaît, je voudrais simplement vous demander très rapidement votre avis sur le cinéma, mademoiselle. Oh, ben, au cinéma, moi, je paye 10 balles, 15 balles, bientôt 20 balles. Moi, je m'en fous. Pour moi, c'est bon. Il y a un moment que je flippe pendant 5 heures. Je me farcis une toile, histoire de faire sauter la soupape, histoire de prendre mon pied. Oui, d'accord. Bon, alors là... C'est pas autre chose, quoi. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, alors là, je vais quand même, pour conclure ce sondage, je me suis rendu spécialement à la sortie du festival de Bagneux, où j'ai rencontré la starlette Arlette Marlou, et je pense que c'est un avis qui vaut son pesant d'or. Arlette, que pensez-vous du cinéma ? C'est un interview ? Oui, 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 c'est un interview. Eh bien, je crois, je peux dire, ça démarre très fort pour moi. Je viens de tourner en Brudessé, en Italie, avec Carlo, enfin, plus exactement, avec le bras droit de Carlo Fourneri. Il est très, très connu en Italie. C'est lui-même, il m'a raconté. D'ailleurs, il m'a reçu chez lui. Il a un villa superbe. C'est pour tourner le rôle de... La Lyonne. Dans son prochain film, qui va s'appeler... La Lyonne. Cela dit, il dit que je sais exactement le personnage, mais on m'a souvent dit que j'avais tout à fait un physique de Lyonne. C'est pourquoi je crois, je peux dire, ça démarre très fort pour moi. J'ai un tigre dans mon moteur. Oh, c'est un tigre.